On peut dire que nous sommes gâtés dernièrement avec les différents singles et clips qui ont été sortis par nos artistes congolais et Ferrego, là, à son tour, nous a réservé la surprise de sortir un single du nom de Regarde-moi et qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit que le plus important dans la musique, c'est l'émotion et croyez-moi, dans Regarde-moi, on retrouve beaucoup d'émotions Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce single Regarde-moi sorti le 11 septembre tout simplement parce que Ferrego, là, Palsuria s'était présenté face à la presse notamment avec Ingrid Kambongo, Noli Tambou le Sage et Jazz Cavulu où il s'était exprimé sur différents sujets, notamment sur la préparation de cet album Harmony et nous savons aussi qu'avant la sortie de ce single, il y avait une polémique autour de l'affaire Roomba Trap mais comme vous le savez, je suis loin des polémiques et je ne suis pas là pour juger quiconque, que ce soit l'artiste Ferrego, là ou alors les Youtubers qui ont sorti leurs vidéos sur la Roomba Trap mais il faut tout de même répondre à cette question au final, Regarde-moi, c'est un single qui est sorti fraîchement quel est le style de cette chanson ? quel est le genre de musique dans la chanson Regarde-moi ? est-ce que c'est de la Roomba, de la Roomba Trap ? est-ce que c'est un autre style de musique ? je vous donne la réponse à cette question à la fin de la vidéo donc restez scottier jusqu'à la fin alors je ne vais pas mentir, j'ai écouté cette chanson plusieurs fois de nombreuses fois, que ce soit avec mon téléphone avec ou sans écouteurs pour avoir la meilleure approche possible pour faire cette vidéo la première chose que l'on peut remarquer dès les premiers instants de la musique c'est que c'est une chanson qui sera mélancolique, qui sera triste il y a plusieurs éléments, plusieurs indicateurs il y a tout d'abord le fait que c'est une musique lente et on remarque aussi que dès les premières notes de piano il y a des accords mineurs il faut savoir que dans la musique et particulièrement au piano il y a des accords mineurs et majeurs pour les accords mineurs, il s'agit des accords qui véhiculent en fait la tristesse la mélancolie alors que dans les accords majeurs il y aura plutôt une sensation de positivité et de joie qui sont véhiculées à travers ces accords or dans cette chanson on retrouve pas mal d'accords mineurs donc on conclut que ce sera une chanson mélancolique et ça tombe bien parce que pour une petite parenthèse je trouve que la voix de Ferregola se marie bien avec les chansons mélancoliques par rapport au timbre de sa voix, par rapport à la limpidité de sa voix tout le monde sait qu'au Congo démocratique certains proches de Ferregola l'appellent l'artiste musicien avec la voix la plus limpide donc cette limpidité là, ce timbre de voix que Ferregola a a servi la chanson, a plutôt servi le texte qui se retrouve dans la chanson et bien sûr tous les accords qu'il y a eu dans cette musique donc ce sentiment de mélancolisme se conforte après bien sûr avec la voix de Ferregola mais aussi avec l'orchestration qui suit avec les différents altos, les violons, les violoncelles et les contrebasses que l'on peut retrouver dans cette musique ce que j'ai également aimé c'est que Ferregola ne s'est pas attardé à vouloir retoucher sa voix avec différents autotunes il a gardé sa voix très naturelle en studio et ça se ressent dans les premières notes qu'il chante et au delà de ça, il n'y a pas de son artificiel superflu dans la chanson tout est fait pour que l'on puisse garder une certaine authenticité ou sensibilité dans cette chanson le pianiste m'a vraiment touché on peut dire que ce que Ferregola a pu véhiculer à travers sa voix le pianiste l'a véhiculé à travers son instrument donc rien à dire, chapeau il y a autre chose que j'ai pu remarquer et que j'ai trouvé très fort c'est que la chanson commence piano-voix c'est à dire avec uniquement le piano et la voix de l'artiste il y a ensuite l'introduction de l'orchestre et la chanson se finit comme elle a commencé c'est à dire au piano et avec la voix donc ça prouve encore la cohérence au niveau de la chanson c'est pas fait au hasard, ce n'est pas fait juste pour associer différentes sonorités même si on sait que la musique c'est l'art d'associer des sons agréables à l'oreille mais cette orchestration là, cette musique, cette mélodie tout ce qu'il y a autour de la musique est cohérente on va du coup voir de plus près tout ce qui concerne le chant et là encore le pas de Ferregola était très attendu et l'artiste Ferregola a du coup chanté en français pour ce single et en plus on peut remarquer que la voix de Ferregola Palsuri a changé un petit peu au niveau du timbre, au niveau de la tessiture et ça c'est le fait qu'il change de langue, c'est le fait qu'il chante en français mais c'est pour moi pas une surprise, je l'avais d'ailleurs annoncé dans l'une de mes vidéos et en plus il faut savoir que d'une langue à l'autre, la tessiture vocale d'une personne change c'est à dire que Ferregola n'aura pas exactement le même timbre de voix lorsqu'il chante en lingala ou lorsqu'il chante en français, en swahili, en anglais, en espagnol et ainsi de suite je n'ai pas mis ce petit extrait juste pour me vanter pour montrer que j'ai tout le temps raison, que j'ai la connaissance sur tout, non j'ai remarqué d'ailleurs que dans la culture congolaise les gens ont tendance à limite diaboliser les analyses ou les vidéos faites pour parler des différentes oeuvres, des singles ou albums des artistes congolais mais je voulais juste montrer que les vidéos des analystes ou des youtubeurs qui sont faites pour parler de la musique congolaise que ce soit l'excellent Thierry Mumbaya ou alors la Générale Major Cynthia Capache, Frank Stemay ou la procureure de la presse demeure officielle tout n'est pas à jeter dans nos vidéos ou tout n'est pas négatif et au final chacun nous avons notre façon d'analyser, notre façon de voir les choses par moment nous ne sommes pas d'accord mais le plus important c'est de faire avancer la culture congolaise comme le maestro Fabregas aime dire on combat tous mais pas sur le même front donc c'est un petit peu dans cet esprit là que j'ai mis cet extrait en espérant que les gens surtout dans la culture congolaise vont donner un petit peu plus de confiance dans nos analyses et aussi en espérant que vous serez plus patient avec nous parce que comme je l'ai dit on n'a pas toujours raison et il y a des fois où notre lecture des choses ne sera pas exacte mais il y aura aussi des fois où on aura raison sur certaines choses donc juste voilà une petite parenthèse pour vous demander d'être patient avec nous et particulièrement avec moi parce que comme vous savez je suis très nouveau dans ce milieu mais assez parlé de moi, revenons à Fais rigole à Jésus de Nuance qui dans cette chanson a très bien chanté franchement il n'y a rien à redire l'oeuvre parfaite n'existe pas mais par moments les imperfections perfectionnent une chanson au niveau des nuances ce qui est très étonnant c'est que Fais rigole à qui est surnommé Jésus des nuances a été très simple dans sa façon de chanter on voit que du coup il chante beaucoup avec sa poitrine dans cette chanson contrairement à certaines de ses chansons Roomba et je pense encore que c'est dû au fait que de 1 il chante en français et que en plus il chante dans le style qu'il y a dans cette chanson et au delà des nuances Fais rigole à a très bien interprété et a été capable de véhiculer beaucoup d'émotions il a raconté une triste et belle histoire autour d'une séparation d'un couple et par moments lorsque j'écoute certaines musiques et je parle même pas que de la musique congolaise j'ai l'impression que les chanteurs ou les artistes oublient que chanter c'est d'abord raconter quelque chose raconter une histoire et lorsqu'on raconte une histoire on fait passer des émotions chanter c'est pour moi raconter quelque chose avec les mots utilisés dans la chanson il faut vivre tout d'abord ce que l'on dit et lorsqu'on est capable de vivre cette chose là on est aussi capable de vivre ce que l'on chante Fais rigole à a montré une certaine sincérité en parlant de cette histoire là de la rupture il s'est mis à la place de la personne qui vivait la rupture voilà pourquoi il y a eu également autant d'émotions et du coup d'où l'importance d'un texte bien travaillé parce que certes des mots sans émotions sont vides de sens mais cela rajoute un plus d'avoir un texte bien élaboré il y a beaucoup de figures de style dans la chanson il y a par exemple des comparaisons comme lorsque Fais rigole a dit comme le soleil tu me brûles les yeux il utilise également beaucoup de répétitions les mots regarde moi maintenant se retrouvent beaucoup de fois dans la chanson il y a aussi ce que l'on appelle des oxymores c'est lorsque l'on dit une chose et son contraire comme lorsque par exemple l'artiste chante à un moment que le froid me brûle donc c'est une très belle écriture il y a beaucoup de richesses dans ce texte que ce soit en termes de vocabulaire ou en termes de grammaire mais après il faut le dire et il faut être honnête Fais rigolade doit toujours continuer à travailler son français parce que même si j'ai pu comprendre personnellement j'ai pu comprendre le message du texte il avait certes un accent quand il chantait mais tout le monde en a un et c'est ce qui justifie, c'est ce qui identifie une personne et fait que l'on sache que cette personne là est russe, français, espagnol, africain, congolais, rwandais et ainsi de suite mais je dis qu'il doit travailler son français tout d'abord par rapport à ses ambitions on sait que Fais rigole avait dit qu'il voudrait s'exposer à une nouvelle audience mais Fais rigole doit continuer à travailler sur son français parce qu'il arrivera un jour où il chantera la chanson regarde moi en live parce que l'émotion oui certes elle est transmise à travers les notes musicales mais aussi à travers le texte et encore une fois c'est une remarque sans polémique c'est quelque chose qui je pense aidera beaucoup Fais rigola dans sa carrière il doit vraiment habituer les muscles de sa bouche aux français et d'ailleurs c'est une chose qui vaut pas que pour Fais rigola mais pour tous les congolais parce qu'il faut savoir que le Congo démocratique la RDC est le premier pays francophone au monde donc il faut être en mesure de faire honneur à cette statistique là si cette vidéo a apporté ne serait-ce qu'un plus mets un like et partage-la avec tes amis ou tes proches afin que tous puissent voir cette analyse de la chanson regarde moi le clip a été réalisé par une maison de production qui s'appelle Graal Entertainment et franchement rien à dire c'est un clip qui était à la hauteur de la chanson encore une fois ça reste plutôt sobre mais c'est juste que l'endroit choisi est très beau les plans de vue que ce soit l'artiste à côté du pianiste est magnifique il y a un moment que j'aime beaucoup c'est l'apparition de l'orchestre à l'écran qui preste et à la fin de leur prestation on les voit disparaître petit à petit j'ai trouvé ça magnifique et aussi un peu rafraîchissant parce que l'on n'a pas l'habitude de voir un artiste congolais nous livrer un clip de ce genre là que ce soit au niveau artistique du clip de l'artiste Ferregola vraiment chapeau à lui c'est du très beau boulot et je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de maturité que ce soit dans la chanson, dans le texte, dans la composition mais également chez l'artiste et du coup j'aurais deux demandes par rapport à tout ce que je viens de dire tout d'abord aux fans de Ferregola les gladiators comme on les appelle faites preuve de maturité comme Ferregola essaye de le faire que ce soit dans les commentaires, dans les différentes discussions en ligne s'il vous plaît, montrez de la maturité parce que clairement c'est ce que l'artiste tente de véhiculer dans cette chanson et aussi à tous les mélomanes, à tous ceux qui sont fans de Ferregola je vous demanderai tout d'abord de vous abonner à sa chaîne et de consommer en achetant le single Regarde-moi sur les plateformes officielles de téléchargement que ce soit sur Deezer, Spotify ou sur Amazon les liens qui ramènent à Amazon ainsi que le lien qui ramène à la chaîne YouTube de l'artiste seront mentionnés en bas dans la description créer des polémiques en tous genres cela ne va pas aider l'artiste l'artiste a besoin de vivre de son art et également il a besoin de fonds pour faire un travail de qualité la chanson dure 3 minutes 37 ce qui est idéal pour le format international donc bravo à l'artiste Ferregola pour avoir pensé à ça également bravo encore une fois pour la prise de risque parce que le style dans lequel il s'est aventuré dans cette chanson ce n'est pas de la blague, croyez-moi j'ai une question pour vous les Vibers est-ce que vous êtes confiant pour la sortie de l'album Harmony ou est-ce que vous estimez que Ferregola est prêt à sortir cet album ? vos réponses dans les commentaires en bas et bien sûr je vous avais dit qu'à la fin de la vidéo je vous donnerai le style de musique de cette chanson et tout d'abord ce n'est pas une rumba tout simplement parce qu'il n'y a ni maracas, ni percussion, ni guitare c'est de la variété française et je dirais même plus c'est de la variété française orchestrée pourquoi ? parce qu'il y a la présence d'un orchestre à cordes mais par contre attention ce n'est pas une symphonie pourquoi ? parce que dans un orchestre symphonique il y a 4 familles d'instruments il y a les instruments à cordes, à bois, cuivre et percussion donc à partir du moment où il manque une de ces 4 familles là il ne s'agit plus d'un orchestre symphonique c'était juste une clarification pour que les gens comprennent de quoi on parle lorsque l'on parle d'un orchestre symphonique bien sûr tout n'est pas parfait dans cette chanson de Ferregola Jésus de nuance mais l'artiste démontre qu'il faut compter sur lui en tout cas pour l'album à venir qu'il faut attendre quelque chose de grand mettez un like si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous massivement afin de faire grandir la communauté et si vous souhaitez me revoir dans mes prochaines vidéos la musique congolaise est une vertu la musique congolaise est une autre vidéo la musique congolaise est une autre vidéo la musique congolaise est une autre vidéo